Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme comme tous les week-ends pour un nouveau numéro de Lino Café. Comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, pourquoi allais-je me gêner ? Donc un ami de longue date est mon invité aujourd'hui. Il s'appelle, je présume, docteur, pas Schweitzer, mais Hamouda. Yusri Hamouda. On ne s'est pas vu depuis trop longtemps, pas très longtemps. Normalement, on doit dire très longtemps, mais nous, on doit dire trop longtemps parce qu'il y a la différence entre le très et le trop. Parce qu'on a exagéré dans la séparation. C'est pas possible. Oui. Tu as toujours vécu à Casablanca ? Toujours. Tu n'as pas bougé de casa ? Pas du tout. Mais surtout, surtout, moi, je te vois. Et si je ne te vois pas, je t'entends. Mais toi, tu ne m'as jamais entendu. Mais ça fait longtemps que tu ne m'as pas vu. Donc c'est de ma faute. C'est de ma faute. Alors Yusri Hamouda, ça a été... C'est... Pourquoi parler au passé ? C'est un grand dirigeant du sport national, un grand dirigeant du basket. Pas seulement marocain, mais africain et international. international. On va le découvrir d'ailleurs au fil de l'émission. Alors tu connais la formule. Je ne sais rien de toi ou presque rien. Bon, je sais que tu t'appelles Yusri Hamouda. Je sais que tu es médecin. Je sais que tu es un ancien président de la Fédération en Morgane de Basketball. Ancien international. Ancien international avec Farouk. Avec Farouk. Notre ami Farouk, là. Oui. Farouk, tu sais qu'il était leader dans un groupe de rock en Allemagne. oulala. Je sais, oui. Tu le sais. On m'a dit qu'il était dans un orchestre. Ah ouais, dans un groupe de rock. Mais ça ne m'étonne pas de lui. Ah ouais. Ça ne m'étonne pas de lui. Farouk. Ah, c'était le... Il était toujours artiste. Ouais. Et c'est un grand monsieur. C'était un grand basketeur. Ouais. Tu vois. Il a... Il a... Il a traîné sa bosse en équipe national depuis qu'il était ici jusqu'à ce qu'il parte en Allemagne. En Allemagne. Et je l'avais raté de peu. Je suis allé une fois à Berlin. J'ai appelé. Et puis sa femme m'a dit non, il est en tournée. Ouais. Ouais. Je ne sais pas où il était à Stuttgart, un truc comme ça. Et donc, on aura l'occasion de... D'en parler. D'en parler. Alors, qui es-tu, Yousri Hamouda ? Tu es casablanqué ? Tu es niac à ça ? Oui. Je suis issu d'une famille casablancaise. Mes parents, je dois le dire, n'ont pas fait beaucoup d'études. Pour ne pas dire, ils n'ont jamais fait d'études. Et j'étais d'une fratrie de... De trois garçons et de trois filles. Il s'appelle comment ton père ? Mon père, il s'appelle Abdelkader. Abdelkader. Et ma mère, elle a un prénom magnifique. Elle s'appelle Dawya. Ah, ça, c'est joli, ça. C'est-à-dire l'illuminée. L'illuminée. Oui. C'est une petite femme, comme ça. Pas très grande. Mon père était grand, d'accord. Et bien, nous avons... Je suis né à... Dans quel quartier ? D'Arb Sultan. D'Arb Sultan, oui. Je suis né d'Arb Sultan. À côté de feu Mohamed Benhamed, le courant cycliste. Le courant cycliste, oui. Ahmed Benhamed, oui, bien sûr. Je suis né là-bas. J'ai passé mes quatre premières années là-bas. Après, nous avons déménagé dans Tlba. C'est un peu plus au nord. Et je suis rentré à l'école primaire. Dans le quartier, toujours ? De Chari Elfida. Oui. Boulevard de Suez. Voilà. Ancien boulevard de Suez. Ancien boulevard de Suez. Ancien ex-boulevard de Suez. C'est l'école qui regarde le terrain de football de Bouchentouf. Absolument. C'est l'école qui regarde là. Souvent, on était en classe et quand le maître se retourne, on regarde. On se yotait le match. Eh bien, j'ai passé mes cinq années de primaire là-bas. Et puis, je suis allé au collège Moulay-Abdollah. J'ai fait ma sixième, ma cinquième, ma quatrième. Et en troisième, je suis revenu à Moulay-el-Hassan. Alors, bléti, 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 bléti. L'école primaire à Sarfib. L'école primaire... Qu'est-ce que tu avais comme... Est-ce que tu te souviens de... De mes maîtres. De tes maîtres... Si tu avais une palme d'or attribuée, ça serait un maître ou une maîtresse ? Moi, je pense que c'est un maître. Un maître qui s'appelait, à l'époque, il était d'origine corse, je crois. Et on avait un directeur de lycée, un directeur de l'école primaire. Il s'appelait Boucher. Mais c'est un monsieur. C'est un monsieur merveilleux. Mais il était tendre comme sa viande ou... Nous, on était un groupe, un groupe de footballeurs. Il y avait la grande place devant le boulevard de Suez. Il y a une grande place. C'est le boulevard de la Grande Ceinture, ça s'appelait, non ? Non, 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 c'est le boulevard de Suez. Sur le boulevard de Suez. Ah non, oui, oui. C'est le boulevard de Suez. Je pensais que tu parlais en parler du... Il y a une grande place. Et nous, on allait manger à la cantine. Pourquoi on allait manger à la cantine ? Pour le match de football. Parce que dès qu'on mange, on sort. On est déjà 5, 5 ou 6, 6. Et on joue. C'était le dessert, ça ? Oui. Et on jouait jusqu'à la deuxième sonnette. Quand on entendait la deuxième sonnette, c'est-à-dire qu'il va fermer la porte, on arrive en courant. Et qu'est-ce qui nous attendait ? C'est le direlo. Le direlo. Celui qui passe devant lui, un coup de pied. Ou alors ce qu'on appelle une cale-botte sur la nuque. Alors, tu sais, on se mettait un derrière l'autre. Dès qu'il donnait le premier coup de pied, on passe à toute vitesse pour ne pas recevoir le coup. Et c'est le troisième qui recevait le coup. Et ce monsieur-là, c'était un grand monsieur. Et on avait mon instituteur en CMA, il s'appelle monsieur Grimini, qui était d'origine corse, tout petit, mais il était d'une sympathie extraordinaire. On avait un autre, quand j'étais en classe antérieure, c'était au CE2, il s'appelle monsieur Escobar. C'est un nom qui est prédestiné. C'était un cousin à Manolo. Voilà. C'est un nom prédestiné. C'était Escobar. Qu'est-ce qu'il était méchant ? Il était méchant, pourquoi ? Il avait des cousins colombiens, alors. Il arrivait tous les mardis, et il nous donnait l'autre de la dictée. Et chaque faute, c'est un coup de bâton. Un coup de règle ? Un coup de bâton, je dis. Un coup de bâton ? Il l'a coupé, il l'a amené. Alors, il commence par 33 fautes. Non, 33 coups de bâton ? En flène, 33 fautes. Et il descend. 32, 31, internet, et des coups de bâton. À la fin, toute la classe pleurait. Moi, en général, j'avais une ou deux fautes. Non, non. C'est vrai, c'est ce que tu nous racontes, là ? Je t'assure, hein ? 33 coups de bâton ? Il y a des mecs qui recevaient 33 coups de bâton. Et vous, sur les mains ? Sur les mains. Sur les mains. Et attends, moi, j'ai reçu les deux coups. Je t'assure que ça m'a laissé une marque. Tu avais fait deux fautes ? J'ai fait deux fautes. Surtout que tu as attendu la fin, parce qu'ils descendaient chaque fois. Oui, oui, oui. Et tu te dis, c'est amoureux. 33, prends... Est-ce qu'il y avait des zéros fautes ? Non. Jamais ? Non, 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 non. Pour te dire, moi, j'étais le premier de la classe, donc j'étais parmi les gens qui... C'était l'époque où il y avait encore le châtiment corporel à l'école. Ah, écoute, surtout lui, hein. C'est bien qu'à la fin du cours, toute la classe pleurait. Et... Et le directeur, il disait rien ? Non, il disait rien. Les parents ? Au contraire. Les parents, ils te disent... Ils t'ont amené 33, je vais te donner 34. Je t'ajoute un petit peu. Les parents, ils étaient là pour confirmer la bastonnade. Bon. Et un jour, celui qui reçoit toujours les 33 coups, c'était un monsieur des quartiers juste là, à côté de l'école. Il s'appelait Heddi. Tu mets du sucre dans ton café, Yosry ? Merci. Et ce gars-là, il en avait marre de recevoir des coups. Et c'était un grand gaillard. Nous, on avait 11 ans, 10-11 ans. Le gars, il avait 15-16 ans. Il était costre comme tout. Et un jour, il arrive devant le maître qui lui donne la main. Il avait je ne sais pas combien de fautes. Il dit au maître, non, je ne te donnerai pas ma main. Et le gars qui lui dit, tu vas donner ta main. Il lui dit, rien à faire. Et la classe ne lui donne pas, donne-lui, non ? C'est ce qu'il a fait, le gars. Il a feinté comme s'il allait frapper le maître. Et il a attrapé le maître par les pieds, sur le dos. Il a commencé à tourner. Il allait le foutre par terre. Et nous, nous étions tous dit, Heddi, dépose-le, dépose-le, mon vieux. Ils vont te chasser de l'école. Dépose-le. Et il l'a déposé. Et c'est dommage. Parce que finalement, sur Heddi, il a été chassé de l'école. Il a été chassé de l'école. De ce qu'il avait fait. Donc ça, c'est des mères. Petites anecdotes à l'école primaire d'El-Fida. À l'école d'El-Fida. Collège Moulin-Abdela, bon, vous êtes plus mûr. Alors, je suis passé au Collège Moulin-Abdela, mais à l'école Fida, j'ai joué au football. Après, tu nous expliqueras pourquoi du football, tu passes au basket. Qui jouait avec moi au football à l'école ? C'est Haman Duraja. Haman Duraja, bien sûr. Il y avait Mouili Duwak. Il y avait Tautet, celui qui avait une double tête, là. On l'appelait Tautet. Raskoumira, il l'appelait. Raskoumira, il l'appelait. Il y avait Dacis. Tu te rappelles Abdelkébir ? Oui. Celui qui jouait au WAC. Tous ces gens-là jouaient avec nous. Et Haman était arrière centrale. Alors, qu'est-ce qu'on faisait ? Ça, c'est pour te dénoter déjà du niveau des footballeurs. Oui. Haman était arrière centrale à l'école. Et comme on avait une grande cour à l'école, chaque fois, il prenait les gens qui sont au niveau du certificat d'études et les faisait jouer contre les autres. Et Haman était avec ses autres. Il était âgé, grand et costaud. Il jouait arrière centrale. Et on jouait dans la cour. Et souvent, c'était des matchs qui se terminaient en bagarre. Souvent. Parce que, tu sais, les gars des quartiers, c'est comme ça. Les gars des quartiers, c'est comme ça. Bon. Une fois, quand j'étais en certificat d'études, j'avais 12 ans. Et il y a mes frères. J'ai deux frères. Un qui jouait à l'USA à l'époque. Mon grand frère jouait arrière centrale à l'USA. Il a joué avec Pichou, le vieux Pichou, pas le Pichou du Rajou, l'ancien. Il a joué avec les Mahjoub, les deux Mahjoub, l'USA. Il était arrière centrale. Et mon autre frère, plus jeune que lui, il jouait à l'USA. Il y avait une grande différence, peut-être, entre tes frères et toi, non, peut-être ? Oui. Il y avait deux soeurs entre celui qui vient après mon frère. Et mon frère qui jouait à l'USA, quand il me voit jouer, il était en admiration devant moi. Et dans le quartier, quand on jouait, il me demandait de jouer avec lui, sinon je ne joue pas. Parce qu'il jouait à la consommation. Alors il me dit, où tu joues avec moi, où tu ne joues pas ? Moneda. Oui. Et un jour, mon grand frère, il m'a dit, voilà, tu vas aller jouer au RAC. J'ai pris mes chaussures dans la maison. Et à l'époque, il y avait le couvre-feu. Et je suis allé jouer au RAC. Il y avait Assina qui était entraîneur. C'est quel année, 54, 55 ? 54, 55. 55 ? Il y avait Assina qui était entraîneur. Oui. Il a repéré, on était quatre Marocains et les autres études français. Il y avait des gentilfites au RAC ? Il était déjà au RAC ? Oui. Et il nous a demandé, nous, les Marocains, d'aller au deuxième terrain. Il nous a laissés sur le deuxième terrain. Et lui, il a... Quand il a entraîné ses Français avec des Européens, bien habillés, tu sais... Assina, ça, c'est Assina qui faisait ça ? Non, c'est n'est rien. Aoudi, Assina. Allah, il est rahmous. Ils ont joué au Maroc. Une heure au Lajdaq. Et puis, il m'appelle. Il m'a dit, alors que moi, mon frère, il m'a dit, tu n'as qu'à aller voir Assina, tu lui dis, je suis le frère de Tel. Moi, je ne suis pas allé le voir. Et tu ne l'as pas dit ? Non. Tu parles, j'étais tellement fier que... Il m'appelle, il me dit, voilà, tu joues où ? Je lui ai dit, je joue devant. Je lui ai dit, je joue devant. Il m'a dit, devant où ? Je lui ai dit, je joue devant le Gouddame, ça fait. Il me dit, bon, allez, va. Comment tu l'as fait ? Tu as dit, ça fait, je joue devant. Il m'a mis devant un Français qui, on avait le même âge. Mais le mec, il me dépassait de 20 centimètres. Ses parents l'avaient déclaré 10 ans après ou quoi ? Non, 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 ça doit être le même âge. Mais lui, il était grand. Première balle qui arrive. C'était un fils de fermier peut-être ? Le mec arrive par derrière. De Colombien. Le mec arrive par derrière. Vam ! J'avais les pieds ici, en l'air. Et Asina qui lui dit, bien joué. Attends, ce Français-là, il a de la chance qu'on était au club. Si on était dans la rue, alors là, j'étais méchant comme une thème, tu vois. Je ne le raterais pas. Bon. Je me suis dit, tiens, tiens, celui-là, il va jouer au malin. Prochain balle qui arrive, j'ai fait semblant d'aller vers la balle. Je me retourne, je me retrouve face à face. dans son poteau, je le marque. La fois d'après, il a dit celui-là, il est malin, il ne faut pas que je m'approche de lui. La fois d'après, j'arrive devant lui avec la balle. Je la passe d'un côté, je passe de l'autre et je marque. Il y a Asina qui me dit, viens ici, toi. Viens, viens. Agis, agis, agis. Comment t'es-tu ? Quelle est-ce que tu as appris à jouer ? C'est mon frère. Qu'est-ce que tu as dans la rue ? Attends, qu'est-ce que tu as dans la rue ? Il m'a dit, comment tu t'appelles ? Il m'a dit, tu es le frère de Mustapha ? Je lui ai dit, oui. Pourquoi tu n'es pas venu me le dire ? Je vais vous le dire. Il m'a dit, voilà, si vous n'avez pas de quoi acheter les photos, je vous donnerai le bon pour acheter les photos. Répète, répète, répète. Je te donnerai le bon pour aller acheter les photos. Ils le disent aujourd'hui, ça, aux joueurs ? Je ne sais pas. Et il m'a dit, voilà, tu fais partie de mon club et je voudrais te demander quelque chose. Ton frère, qui joue arrière centrale, il y a l'expression en arabe qui dit de faire. Tu sais de faire, qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un qui, quand la balle arrive, il tire. C'est-à-dire, arrière, il tire. De faire, et toi, tu joues comme ça alors que ton frère est de faire. Il dit, c'est moi qui l'entraîne. Je suis sorti de là-bas et je suis allé vers l'Oasis et je me suis perdu dans les champs de blé à l'Oasis. Mais perdu. j'ai couru comme un fou et je n'arrive pas à trouver la route. Un bonhomme qui passe en bicyclette, je lui ai dit, s'il vous plaît, où est la route ? Il m'a dit, tu y habites où ? Je lui ai dit, de l'autre côté, il m'a dit, monte, monte. Il m'a mis devant sa bicyclette et m'a ramené à la maison. Dès que je suis arrivé à la maison, pourquoi je te raconte ça ? Parce qu'elle a une signification et mon avenir qui va se jouer. J'arrive à la maison, mes frères, mon père, a me dit, qu'est-ce qui t'arrive ? J'arrive plein debout. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je lui ai dit, je viens du football et mes parents ont décidé que je ne joue plus au football. Là, tu sais, j'avais les larmes aux yeux. Tu ne joueras plus au football. Même tes frères ? Même Staffa dit ça ? Le frère, surtout. Le frère ? Oui. Et je suis resté à la maison. Bon, quand les gars du quartier y a un match, on m'appelle. Et celui qui m'appelait surtout, c'est le frère de Saïd Durajan. Saïd Randy ? Oui. Il avait un frère qui s'appelle Abdrahman, plus âgé que lui. À chaque fois qu'ils ont un tournoi, ils m'appellent pour que je joue à Vassanthar pour cette équipe. Bon. Ça, c'est l'épisode. J'arrive au lycée et j'ai joué au football. Et je vois ce monsieur-là qui est assis là-bas. Je le vois avec Farouk. On était tous les trois dans le même. Yostri est venu accompagner d'un de ses amis d'enfance. Oui. Il s'appelle Al-Ami. Et j'arrive, je vois ce Al-Ami, ce Farouk et un autre en survêtement. En survêtement vert des espadrilles. Jusque-là, les vraies chaussures de basket. Achetées au magasin, si tu veux. La hutte. Oui. À la hutte. À l'univers sport. À l'univers sport. Je leur dis, mais qui vous a donné cette tenue ? Ils m'ont dit, on joue au basket. Je leur dis, comment vous jouez ce jeu de femmes ? Voilà mon expression la première fois quand on m'a dit aujourd'hui. C'est vrai que cette expression, mon oncle me l'avait dit parce que nous sommes une équipe de footballeurs à part moi et cet oncle qui joue au volleyball. Et lorsqu'il a dit à ses frères et à ses parents qu'il a joué au volleyball, ils ont dit justement c'est un sport de femmes. Ils ont dit même de gonzesses. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, j'ai dit l'expression ce jeu de filles là. Et je suis allé m'entraîner à cause de ce survêtement et des espadrilles. Je suis allé m'entraîner avec eux. Et on allait s'entraîner le terrain de football de l'Fida et un terrain de basket à côté. On s'entraînait là-bas. Et notre entraîneur... Avec quel club ils s'entraînaient ? Avec l'NBR. L'NBR, c'est l'étoile jeunesse. Ça s'appelle Nijmbe Dawer Yadi. C'est l'étoile jeunesse. EJSC. Qui le dirigeait ? Qui dirige... Hein ? Qui dirige ce club de basket ? C'est Hamid Jamal. Tu te rappelles ? Hamid Jamal. Oui, oui, bien sûr. Celui du cyclisme. Bien sûr, bien sûr. C'est lui qui... Haji Hamid Jamal. Haji Hamid. Grand bienfaiteur du cyclisme marocain. Et du sport. Grand ami d'Ali Boadar. Voilà. C'est lui qui était notre président. Qui a été aussi président d'un club de cyclisme et tout ça. Dès qu'il m'avait vu jouer au basket comme ça, ils sont allés le voir les autres. Il faut parler un petit peu de Haji Jamil qui était petit. Qui n'avait rien d'un basketeur. Rien du tout. Mais il joue avec... Des fois, il jouait. Il jouait avec vous, oui. pour s'amuser. Et il était là. Quand il vient jouer, qu'est-ce qu'il fait ? Il se met au bord du terrain. Il est là. Il nous dit, celui qui marque des paniers, il a un Coca-Cola. Il est là. Amouda. Neuf. Neuf. Allez, tu es tout près du Coca-Cola. Dix. Tu as le Coca. Onze. Quand j'arrive à 20, il me dit, tu as deux Coca. Et tu partages avec les copains. Et que Dieu ait pitié de son âme, le pauvre, il était d'une gentillesse extraordinaire. Alors, on a passé avec lui la première année minime. On n'était pas... Le NBRA n'était pas très fort. C'était notre première année minime. On est allé jouer contre le... Le FAC. Tu te rappelles le FAC ? Le FAC, oui, bien sûr. À Bourgogne. C'était très fort. Il n'y avait que des Français. Nous, dans l'équipe. Il y a des clubs qui ont disparu. La Buse, Banque Union Sport. Après, après, on va arriver. On va parler de tous ces clubs qui ont disparu. Et j'ai joué, je te dis, tout en étant avec les gars, j'ai joué à Moula Abdella. Et on a commencé à jouer. La deuxième année, on a écrasé tout le monde. Parce qu'on est resté minime. On a écrasé tout le monde. On arrive en cadet. Attends, attends, tes parents, tu arrives avec le cerveau et te mange. Je dis, ils n'ont jamais su que je jouais au basket. Ah, ils n'ont jamais su que tu jouais au basket ? Jamais. Tu t'habillais dans la rue ? Je vais te raconter cette histoire. Ils ne m'ont jamais vu jouer au basket. Ils n'ont jamais su que je jouais au basket. Puisqu'on m'a interdit de jouer au football. Donc, je n'ai pas... Parce que pour nous, à l'époque, faire du sport, c'est ne pas faire d'études. Oui. C'est pour ça quand tu dis qu'au collège, c'était avec Romain, tout ça. Je veux dire qu'à l'époque, tu pouvais concilier très bien le sport et les études. Absolument. Et puisque j'ai fait le basket, même à haut niveau, avec le CSC, on a fait le championnat d'Europe, etc. Bon, on va venir à ça. Et la première année cadée, la deuxième année cadée, non, ça doit être la première année cadée. La première année, quand on était en cadée, on était premier partout. On a battu l'USA, on a battu l'ASPTT, on a battu l'ES, l'ONU, on a battu l'ISM. Quand est-ce qu'ils démarraient les championnats ? Non, c'est juste pour faire un parallèle avec aujourd'hui. Au début de l'année. Au début de l'année. Championnat des jeunes. Octobre, maximum ? Maximum octobre. 15 octobre, ça a démarré. Championnat de première division, le premier octobre. Bien sûr. Mais les jeunes. Généralement, c'était le dimanche suivant, hop, on commençait les jeunes. D'octobre. Et les jeunes, ça commençait en octobre. On faisait des... Alors, Yusri, on va s'arrêter. Oui. Tu sais qu'on a notre pause. On écoute un peu de musique. Alors, quels sont tes goûts musicaux ? Qu'est-ce que tu nous proposes d'écouter maintenant ? Français ou en arabe ? Ce que tu veux. J'aime bien Serge Régiani, tiens. Serge Régiani, oui. J'aime bien Jacques Marelle. Serge Régiani, qu'est-ce que tu aimes en particulier de Serge Régiani ? Je l'aime. Je l'aime en tout. C'est vrai. Eh bien, on va... On finisse mon enfant. Oui. On va choisir pour toi alors. On écoute Serge Régiani. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada. Oui, ma liberté. Ma liberté. Alors, pourquoi Serge Régiani ? Parce qu'il chante des chansons très sensibles. Et pourtant, il avait ce visage buriné de quelqu'un qui avait souffert, comme sa famille d'ailleurs. Oui, oui. C'était des exilés, c'était des réfugiés politiques, italiens en France et tout ça. C'est un monsieur qui chante des chansons nostalgiques, tu vois, qui rappelle quand il parle de sa fille, quand il parle de l'absence, quand il parle de ma liberté. C'est un monsieur... Un grand chansonnier. Il chante et puis il a les belles paroles et puis la belle musique aussi. Attends, il y a Serge Régiani, l'acteur de cinéma, l'acteur de théâtre. Il n'y a pas uniquement le chanteur. Et surtout qu'il n'a ni la morphologie ni le faciès d'un beau gosse ou quoi que ce soit. Oui, c'était pas Alain Delon du cinéma français, lui, mais il compensait avec ce charisme et cette force d'interprétation que seuls les grands acteurs avaient, quoi. Sortir, ça, oui. Alors, on revient. On revient, alors, le club où on était... À l'étoile. Le Nenberg, en cas des premières années, le président... Jamil, Hajj Jamil... Jamil que Dieu est son âme. Il nous a dit, bon, maintenant, je... Les soldats que tu raflais comme ça, avec les paniers... C'était le régal. Et il nous a dit, bon, c'est fini, maintenant, je ne peux plus assumer la responsabilité, etc. Et on s'est séparés. Donc, le Hajj Jamil avait quitté l'étoile ? Il ne voulait plus diriger. Bon, chaque... Tous les deux joueurs sont allés dans un club. Je suis allé avec Farouk à la SPTT et les autres qui sont allés dans les autres clubs. Le président de la SPTT de l'époque, il s'appelait M. Loris, il nous a reçus, tu sais. Il voyait ceux qui massacraient son club à chaque match. Ils nous voyaient arriver, c'était le régal. C'était du bonheur pour eux. Et à l'étoile, ils ont arrêté la section basket ou bien... Ils l'ont arrêté. Ah, ils l'ont arrêté, carrément, oui. Et nous sommes allés jouer à la SPTT. Où est-ce que vous aviez le terrain à la SPTT ? C'est le commissariat central. Ah oui. Le nouveau commissariat central. C'est vrai, c'est vrai. Où il y avait les fameux tournois de Pâques. Tu te souviens ? On en parlera de ça aussi. Gilles Vaillard, oui. Il y avait les provinces de France à côté. Il y avait le volet. Il y avait l'immeuble... Il y avait le volet et le basket. Et cette année-là, moi, je suis passé en cadet. J'étais surclassé en junior. Donc, je faisais jouer cadet junior. Et je passais en première année junior. Tes parents le savaient que tu jouais au basket quand même ? Non. Ils ne le savaient pas encore ? Tu disparaissais à l'entraînement. C'était le soir ? Non, ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas ce que je voulais. Comment tu faisais ? J'arrivais quand je voulais. Personne... Ce n'est pas grave. Et tu n'arrivais pas... Bon, tu te douchais et tout ça. Non, je me l'arrivais et tout ça. Ils ne voyaient pas... Ta mère ne voyait pas que tu revenais doucher. Non, non, personne ne fait attention. Tu avais de bonnes notes à l'école. C'est d'Aoua Al-Mohim. Oui, je travaillais bien à l'école. Et j'arrive en première année junior et le CSE qui a fait fusion avec l'ASPTT a fait fusion avec l'énergie. Le CSE, le club de l'énergie. Qui était champion du Maroc à l'époque. Qui avait une belle équipe féminine aussi. Oui. Et ils sont venus avec l'ASPTT. Ils ont formé le CSE. Donc, nous qui étions des juniors, nous cherchions à jouer en première. On s'est retrouvés avec un renforcement des Pigeons. Les Kikifat, les Diamantatis, des joueurs hors-pargne. Grande équipe du CSE, de l'énergie. Alors, ils sont venus avec la Norte. C'était des copains du quartier, ça, tu sais. Roche-Noire, hein ? Oui, Roche-Noire. Avec notre équipe, l'ASPTT, il y avait Spina, il y avait Hernandez, il y avait deux Américains. Donc, si tu veux, Farouk et moi, on n'était pas sûr de jouer. La Comar, c'était plus âgé que vous, non ? Il y a les deux, la Comar. À la Buse, c'était une autre génération. Lui, il a joué avec eux. Il y a les deux, la Comar. Il y a le jeune qui est à notre âge. Et il y a Serge et Christian. Serge, le plus jeune, Christian, le plus âgé. Et son papa était le président du club. Et on m'a appelé en sélection. C'était en décembre 1960. Première sélection contre qui ? On a joué Levissema Conti d'Italie et le PUC. Levissema Conti. Et le PUC. On a joué au Palais de la Foire. On m'a appelé en sélection alors que j'étais junior dans mon club. Et lorsque je suis rentré en... Mais ça, je m'excuse. Je serai, on va s'arrêter. Parce que d'abord, bon, Fonte-Levissema Conti, c'était un des plus grands clubs européens à l'époque. Champion d'Italie. Champion d'Italie. C'est un des plus... Il a été aussi champion d'Europe plus tard, après, etc. C'était le grand rival du Real Madrid. Et le PUC champion de France. Le PUC était champion de France. Et il jouait où ? Au Palais de la Foire. Au Palais de la Foire. Parce qu'il y a eu pas mal de matchs de basket se jouaient là-bas. J'ai joué au Palais de la Foire. Volleyball aussi. Oui. Parce qu'à un moment donné, l'équipe nationale du Japon était venue. Tu te rappelles ? Oui, oui. C'était une très belle salle de sport, finalement. Le PUC de la Foire. Je suis rentré dans le stage à peu près sur les 22. J'ai été peut-être 16e. Donc, je n'espérais jamais être sélectionné à la fin. Qui était l'entraîneur ? C'est la Djaj. La Djaj. Bernard. Bernard, pas Driss. La Driss jouait au Waka. C'était l'entraîneur. Et tes parents ne savent toujours pas ? Pas du tout. Comment ? Pas du tout. Même en équipe nationale ? Pas du tout. Il va falloir que tu nous dises quoi. Mais attends. Attends. Il y a un match. Il y avait un match. Un mois avant. Le CSE jouait contre la Buse. Et il y avait un joueur qui n'était pas venu. Et la Djaj m'a appelé. Il est venu te chercher chez toi. Non, je jouais en junior chez lui. Il m'a dit, tu viens jouer samedi après-midi. Je suis venu. J'étais remplaçant. Premier changement, il me fait rentrer. Six fois, je tire. Six fois. Je mets cinq fois dedans. Cinq paniers. Et dans le journal le lendemain, le matin, il y a une photo de moi. Je suis là comme ça, avec les yeux écarquillés. Parce que j'étais méchant quand je suis sur un terrain. Il est marqué en bas, une étoile aînée. Mon frère aînée qui joue aux cartes dans les cafés d'Adamsin Khan. Il y a un monsieur qui est venu le voir. Mais dis-moi, ce n'est pas ton frère, ça ? Il y a un Yusri, l'Ahmouda. Il lui dit, c'est mon frère. Je lui ai dit, mais regarde. Une étoile aînée. Mon frère qui regarde ça. Il joue au basket. Il n'a pas senti la ceinture. Au contraire. Il a acheté tous les journaux. Il les a distribués à ses copains. Il vient à la maison. Il me dit, tu joues au basket ? Je lui ai dit, oui, je joue au basket. Il m'a dit, mais c'est formidable. J'ai vu ta photo sur les journaux. Moi, j'ai joué dix ans à l'USM. Je n'ai jamais eu de photo. Jamais touché une canette, ça ne se dit plus aujourd'hui. C'est une expression de Stinez avec des blousons noirs. Il m'a dit, ce n'est pas possible. Mais mon frère, c'est formidable, etc. Et c'est là où j'étais appelé en sélection. Je te dis, 16e parmi les joueurs. Il y avait Bouhla, il y avait Alami. Il y avait Abdurrahman. Il y avait des joueurs qui ont fait déjà leur preuve en première division. L'équipe nationale. Surtout, on avait une sélection en 57 qui est allée à Beyrouth, etc. Bon. Et moi, je rentre, le petit là. Alors, quelle année on est là ? 60. 60. On est rentré en stage pendant dix jours avant le Puc et le Vissima Conte d'Italie. Et étonnamment, j'étais sélectionné. On arrive au Palais de la Foire. Premier match contre le Vissima Conte d'Italie. La judge qui me dit, tu joues avec les cinq majors. Attends, tu sais, j'avais des ressources dans mes pieds. Là, je sautais comme un. Il m'a dit, tu joues et tu fais ce que tu veux. Comme tu sais. Comme tu sais. Bernard, c'était un grand entraîneur, hein ? Je rentre. En entre deux, je tombe sur un mec de plus de deux mètres, 120 kilos, qui me prenait en défense. Tu sais, j'étais comme un nain devant lui. Et là, je me suis régalé. Comme j'étais rapide. Une fois une feinte, une fois je tire. J'ai marqué 13 points. Changement chez les Italiens. Ils m'ont fait un rentre, un petit, la même taille que moi. Comme ma kegolo, il m'a coupé l'électricité. Dolma. Dolma. J'ai plus touché la balle. Et je râlais. Contre Bouhlel, je lui ai dit, mais pourquoi tu t'arrêtes à me faire la passe ? La judge qui fait le changement, il me sort. Mon colère, je lui ai dit, ce Bouhlel, il ne veut pas me donner la balle. Il me dit, mais non, Amouda, ce n'est pas Bouhlel. Tout à l'heure, tu as trouvé ce grand qui est trop long. Tu faisais ce que tu voulais. Là, ils t'ont fait rentrer un jour de ta taille. Ils t'ont coupé. L'eau et l'électricité, comme ils disent. Alors, on revient un petit peu sur... Après le collège Moulade, là, on revient un petit peu sur tes études. Parce qu'après, tu fais des études de médecin. Oui. Après, on revient. Après ça, nous avons fait les Jeux Panarabes. En 61, on était troisième après l'Egypte et le Liban. On a fait le premier championne africain en 62. On est classé troisième après l'Egypte et le Mali. On a fait le championne africain en 64, qualificatif pour les Jeux Olympiques. On a perdu en finale contre l'Egypte. Et on a fait le championne africain en 65. On était champion d'Afrique, qualifié pour les Jeux de Mexico. Et là, je n'ai pas joué. J'étais en France à l'époque parce que j'étais blessé. J'étais blessé, mais j'étais sélectionné pour les Jeux Olympiques. Le Maroc, il s'est tombé dans la poule de l'URSS à l'époque et tout ça. Et je n'ai pas pu aller aux Jeux Olympiques de Mexico alors que j'étais sélectionné. Parce que j'avais des études, parce qu'on n'a pas passé les examens au mois de juin. On devrait la passer. Il y avait des événements en France. Les événements, le fameux mai 68. J'étais à Paris. J'étais à Bordeaux. À Bordeaux. Donc, je suis tombé. On a passé l'examen juste au moment des Jeux Olympiques. Donc, je n'ai pas pu y aller. Ce que je regrette amèrement. On a joué avec le CSC, le Real Madrid en Coupe d'Europe à les retours. On est allé au Portugal. On a joué le Portugal. On a perdu d'un point volé à cause de la Diage Drissot, qui a écopé d'une faute technique alors qu'elle était sur le banc de touche. C'était dans son caractère, ça. On a joué contre Istobal. La sélection Istobal en Portugal, on a perdu parce qu'on n'était pas sérieux. Et on a joué l'équipe d'Espagne. On a joué l'équipe d'Espagne. Pour le meilleur mi-temps, ils nous ont mis 15 points. Et en deuxième mi-temps, on a fait le jeu égal. Contre l'équipe nationale. On a fait le jeu égal en deuxième mi-temps. C'était le basket qui se portait très bien à l'époque. Voilà. Et on a fait la Coupe d'Europe. Il y avait les Phares qui jouaient en Coupe d'Europe. Il y avait le Widad qui jouait en Coupe d'Europe. Le CMC et tout ça. Le CSC. Le CSC. On a joué contre le... Comment il s'appelle ? On a joué contre l'Alsas Bagnoli. Oui. Avec Bagnoli qui était le meilleur pivot d'Europe. Oui. Ils nous ont battu chez eux d'un point. Et ils nous ont battu ici de deux points. Oui. Ils étaient champions de France quand même. Bon. Ça, c'est la Coupe d'Europe. Après ça, je suis parti faire des études en France, à Bordeaux. Est-ce que tu as continué à jouer en France, à Bordeaux ? Bien sûr, j'ai joué. Et on me payait. J'ai joué pendant quatre années. Et j'ai joué en même temps au football avec les amis. Et un jour, ils sont venus au football me recruter en division honneur. Et j'ai laissé tomber le football pendant deux années. Et j'ai joué en division honneur avec Samé Daranjal. Tu as laissé tomber le basket, tu veux dire ? J'ai laissé tomber le basket et j'ai joué au football. Alors, tu fais tes études de médecine à... À Bordeaux. À Bordeaux. Pourquoi médecine ? Qu'est-ce que... Bon, tu fais le collège Moulai Abdelah. Et après, tu as un choix. Je suis là. Je suis allé... Après Moulai Abdelah. Je suis allé à Moulai Hassan. À Moulai Hassan, oui. J'ai fait la classe du brevet troisième, seconde, première. Oui. Et lorsque je suis arrivé en première... Les profs, qu'est-ce qu'ils te disent ? J'étais tout le temps premier en éducation physique. Je faisais tout le sport. J'jouais au foot, au volley, au basket, tout. Tu étais mieux en sciences et en lettres qu'en maths, peut-être ? Non, j'étais bon en maths, en physique et en lettres aussi. Non, j'étais un élève qui pouvait faire n'importe quoi. Quand je suis arrivé en première, je dois faire la terminale au lycée Lyoté. Oui. Et c'est là où je suis allé au lycée Lyoté. J'ai fait ma terminale sciences ex. Pourquoi ? Parce que mes parents ont voulu que je fasse médecine. Ah, c'est tes parents qui t'ont poussé à être médecin. Et toi, tu voulais faire médecin ? Oui, oui, oui. Ça te disait ? Oui, oui, oui. Non, mais surtout, ce qui m'a changé d'esprit, ce que je te disais tout à l'heure, lorsque mon frère m'a empêché d'aller jouer au football, lorsque je suis allé jouer au basket, j'ai rencontré des gens autres que ceux du football. En général, des gens qui veulent faire des études, des gens qui veulent aller très loin dans leurs études. Alors que nous, quartier populaire, tu sais, entre ceux qui sont en prison et ceux qui jouent au football, et ceux qui jouent, c'est des exceptions ceux qui font des études. Donc, si tu veux, c'est grâce au basket que je me suis orienté vers ces études, qui a changé ma vie, complètement. C'est-à-dire que, voilà, tu dis peut-être, c'est-à-dire aujourd'hui, tu te poses la question, tu te dis si peut-être j'avais pas joué au basket, je n'aurais pas été médecin, peut-être... à jamais, si j'avais continué à faire un autre sport, jamais. Tu aurais suivi tes copains de quartier ? Bien sûr. Mais là, quand je suis devenu joueur de basket, je le ferais contribuer, les gars du quartier, c'était fini. Qu'est-ce que tu as comme prof au lycée de l'Iauté, ta dernière année, quand tu es en terminale ? J'avais un prof de maths, mademoiselle Pietri. J'avais un prof d'arabe qui était français. Comment il s'appelle ? Moi, j'arrive du lycée Moulaï-Hassan, l'arabe, tu sais, on est terrible en arabe, et tu vois avec son professeur qui... On rigolait des fois quand il parle en arabe, tu sais, mais il était agrégé en arabe. Il était agrégé en arabe. On avait... Qu'est-ce qu'on avait comme prof ? Il avait l'air, mais pas la chanson ? Oui, comme tu dis. Mais il était, si tu veux, sur le plan grammatical, en terminologie, il était un peu faible, mais sur le plan grammatical. Mais nous, on arrivait dans le lycée et on faisait beaucoup d'arabe et beaucoup de français, donc... Et toi, ça ne t'a pas gêné, ce passage ? Pas du tout. Tu as toujours été bilingue, sans problème ? Non, j'étais premier en philo. J'étais premier en philo. En philo, tu avais qui ? J'avais un monsieur qui était très gentil, tu sais, mais je ne me rappelais pas de son nom. Et j'avais les profs... En quelle année c'était ? C'était en 64. J'avais les profs... Il y a peut-être Manzan Arès, non ? Non, non. Il y avait la Djèj, qui était moniteur d'éducation physique. Et ce qu'il y a, il y a deux disciplines où personne ne m'a jamais pris ma première place. C'est en sciences naturelles et en éducation physique. Tu disséquais déjà ? J'ai eu le grand prix d'éducation physique au Moulai Abdallah. J'ai eu le grand prix d'éducation physique au Moulai Hassan. Et le grand prix d'éducation physique au Moulai Hassan. Le grand prix. La remise des prix. Est-ce que ça existe toujours, la remise des prix, aujourd'hui ? Mais tu sais, quand on était en primaire, tous les deux, là, on allait au théâtre municipal pour prendre les prix. La remise des prix. Ça se faisait, bien sûr. Tous les parents, les profs, le directeur de l'établissement, chaque élève montait sur la scène pour prendre ses livres. On allait au théâtre municipal. Et en plus de ça, dans les écoles primaires, on nous donnait les livres et les cahiers et les stylos. On te donne tout. Si tu ne veux pas faire des études, ça c'est... Alors à Bordeaux, à Bordeaux, tu restes combien d'années à Bordeaux, tu étudies médecine ? Je suis resté, j'ai passé... Est-ce qu'il y a des Marocains avec toi à Bordeaux ? Oui. Tu les vois encore ? J'avais Abdallah Ben Hussain. Celui du... Abdallah Ben Hussain, il y avait... Le notaire, là. Le notaire, oui. Il y avait Petit Omar du Raja. Petit Omar du Raja, oui. Lui, il a joué dans le même club que moi. Il y avait Hamousa du Raja aussi. Du Wack. Ces deux-là, c'est moi qui les ai amenés en France pour jouer au football. Ben ça, c'est les gens qui sont... Qui sont connus dans ce monde. Et médecine ? Il y a quelqu'un qui fait médecine avec toi du Maroc ? Il y a les MSEFR. Tous les MSEFR ont fait leurs études en médecine là-bas. Qui sont encore... Il y a Touzani. L'ancien Touzani. Il y a... Il y a pas mal de gens qui ont fait médecine qui sont de Casabro. Est-ce que tu es dépaysé quand tu débarques à Bordeaux ? Non, pas du tout. Tu avais déjà été à l'étranger quand tu étais jeune ? Avec le CSE. Oui, avec le... Avec la CSE. Oui. Bien sûr, j'étais en Égypte. J'étais un peu... Mais quand je suis arrivé, pas du tout. Quand j'étais au lycée Luté, pas du tout. Non. Et tu sais ce qu'il y avait. Mais il faut reconnaître une chose. Quand tu es un sportif. Quand tu as l'étoffe... Tu as l'esprit ouvert. Quand tu as l'étoffe de quelqu'un qui est capable d'apporter le titre au lycée ou un truc comme ça. Automatiquement, tu as de la sympathie de gens. Ceux qui t'admirent et ceux qui t'aiment et ceux qui te parlent. Et comme tu as l'esprit ouvert. Donc, tu n'as jamais eu de problème. Et moi, je n'ai jamais senti le racisme à Bordeaux. Et pourtant, Bordeaux est une ville raciste. Je n'ai jamais senti ça. Ça. Et ou été ? Hein ? Était et Bordeaux. Mille raciste. Ils sont un peu racistes, oui. Ils sont un peu racistes. C'est-à-dire, les filles de Bordeaux, quand tu vois une fille de Bordeaux, c'est difficile qu'une fille de Bordeaux soit avec un noir ou un arabe. Par contre, ce qui vient à Bordeaux, c'est les filles qui viennent de la périphérie, des petits patelins. La preuve, ma femme, elle est là-bas. Tu as connu ta femme là-bas ? Oui. Elle était étudiante en lettres. Elle était agrégée en lettres classiques. Elle était enseignée en tous les siluotes. Bon, alors, on a écouté Serge Redjani tout à l'heure. Oui, monsieur. Maintenant, qu'est-ce que tu nous proposes, docteur Hamouda ? Qu'est-ce que je vous propose ? Je ne sais pas. Tu nous proposes Hamouda, je ne sais pas. Alors, après la carrière, en revenant ici au Maroc, j'ai joué au CMC. Alors, avant de parler du CMC, on va écouter un peu de musique. Très bien. Alors, parce qu'on est pris par le temps. Alors, on va écouter un peu de musique. Qu'est-ce qu'on écoute maintenant ? Là, j'ai trop parlé. Non, non, absolument pas. Tu es adorable. Contraire. Je pense qu'il faut écouter une chanson marocaine. Qu'est-ce que tu aimes comme chanteur marocain ? Chanteur marocain. C'est comme quand tu dis à quelqu'un, je suis obligé de dire les deux, parce que sinon... Il y en a un des deux qui va dire, il va dire, Hamouda, il a cité plein. J'espère que ce n'est pas grave. Bon, alors on va te tirer au sort. Allez, bon, aux paroles alphabétiques. Tu mets deux. Si tu mets deux, c'est toi qui choisis. Si tu es un père, c'est moi qui choisis. Allez, père ou un père ? Père. Père. Donc c'est moi qui choisis. Trois. C'est toi de choisir. Moi, je pense à Abdel Abdel Kali. Abdel Abdel Kali, tu as une préférence ? La chanson du professeur ? Oui. Ken Yama Ken ou... Ken Yama Ken ou... Ken Yama Ken ou... Ken Yama Ken ou... Ken Yama Ken. Ken Yama Ken. Abdel Abdel Kali. Allez, on écoute en sort égal. Voilà. Ken Yama Ken. Voilà, donc c'était Ken Yama Ken de Abdel Abdel Kali. Donc pour un souci d'équité, on vous proposera tout à l'heure une chanson de Lady Belchiat. Tcha'Allah. D'accord ? Tcha'Allah. Allez, ça sera la dernière chanson. Et la troisième, on va la réserver peut-être à Jacques Brel ou quelqu'un d'autre. On verra selon tes goûts. Alors, tu es à Bordeaux. Donc tu fais tes études de médecine, tu réussis tes examens. Généraliste ? Généraliste, oui. Généraliste. Tu connais ta femme. Donc tu reviens avec un diplôme et une femme. Que te disent les parents ? Qu'est-ce qu'ils te disent ? Le diplôme ou la femme, qu'est-ce qu'ils disent ? Non, non, non. Mes parents, ils sont tolérants de ce côté-là. Très ouverts, voilà. Très ouverts, très tolérants. Vous ne t'avez pas promis déjà une cousine ? Si, si, si. Il y en avait plein. Il y a plein de fiancés. Il y avait plein de fiancés, mais ça ne m'a jamais intéressé. Donc j'ai fait ce que j'ai voulu faire, puis c'est tout. Et mes parents, en général, ils sont réconciliants. Au contraire, quand ils ont mis ma femme comme gentil, tout ça, ils ont été très contents. Mieux que ça, dès que je suis arrivé, ils m'ont dit, allez, on vous marie. Pour ne pas rester dans l'illicite. Tu vois ? Je me trompe. Je me trompe. Alors, Goulia. Quand tu reviens, tu montes tout de suite, tu ouvres ton cabinet ou bien tu fais ton service ? J'ai fait mon service. Tu fais ton service. Ben oui. Il faut le dire aux jeunes. Il faut qu'on l'explique un petit peu aux jeunes. J'ai fait six mois de service militaire et douze mois de service civil. Service civil, voilà. J'étais médecin-chef à Bournazel. J'avais quatre dispenseurs. L'hôpital militaire de Bournazel ? Non, 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 non. Il y avait un hôpital militaire aussi à Bournazel. Non, en bas, vers la gare, là. Je ne sais pas, mais... Au bataillon médical, non ? Non, bataillon médical. J'étais au bataillon médical. Le bataillon médical, oui. J'ai passé mes 18 mois et après... Tu as de bons souvenirs de cette période ? Des supérieurs, ils étaient comment ? L'administration, c'était comment ? Quand j'étais militaire, je me suis rendu compte que j'étais un homme indiscipliné, que je n'aime pas les ordres. Tu vois ? J'ai même eu un problème avec le colonel de la place de Casablanca à l'époque. Et je ne sais pas ce qu'il m'a dit. Je lui rentrais dedans. Tu vois, moi, je me suis rendu compte que je suis anti-ordre. Je n'aime pas beaucoup les ordres comme ça. D'ailleurs, on va parler aussi peu de ton rapport à la FIBA, avec Stankovic, le grand président yougoslav de la FIFA du basket. Je n'étais pas très ordre. Donc, j'ai joué au CMC et j'ai fait la Coupe d'Europe avec le CMC. On a joué contre l'Autriche ici et on a fait le match retour. Et on a été souvent battus par leurs Américains. C'est toutes les équipes européennes, non des Américains. Donc, on est souvent battus par ces pivots sur les paniers. Et j'ai fini mon service civil et j'ai remplacé un médecin à l'ancienne Médina, un Mseffar, qui était président de la Fédération de voler à l'époque. Mseffar Allah. Je l'ai remplacé pendant six mois. Et après, j'ai ouvert mon cabinet dans l'ancienne Médina depuis 1972. Ça fait 40 ans maintenant. Et tu as toujours, même en droit, ton cabinet ? Toujours. En l'ancienne Médina, où exactement ? Tahr l'Alaoui, sur le boulevard Tahr l'Alaoui, en face de Babjid. Oui, Babjid, oui. Je suis le plus ancien médecin de l'ancienne Médina. Le doyen des médecins. Le doyen des médecins. Il y en a beaucoup encore dans l'enseignement ? Il y en a plein, oui. Il y a des jeunes qui arrivent, il y en a plein. Voilà. Alors, comment tu arrives à être dirigeant de basket ? Alors, une fois que j'ai joué avec le cercle municipal, deux années... Alors, quand tu reviens, tu ne joues plus même pour t'amuser, non ? Non, j'ai joué au cercle municipal. J'ai fait le championnat d'Europe. Ah, d'accord. En tant que médecin, tu étais déjà revenu d'un médecin ? J'étais médecin. J'ai fait le championnat d'Europe avec eux. Et après, je me suis mis à les entraîner. Entraîner au cercle municipal. J'ai remplacé Condamine. Condamine, oui, bien sûr. Et ces enfants qui jouaient avec moi. Ils ont continué à jouer, je les ai entraînés. Et j'ai obtenu, avec le cercle municipal, j'ai obtenu le championnat du Maroc, Coupe et le championnat maghrébin. Contre l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie. Au palais de la Foire. Et je suis devenu secrétaire général de la Fédération. Avec Al-Ami. Qui était président ? Al-Ami. Je voulais te demander, est-ce que Mansour al-Kharizi, parce qu'il faut qu'on lui rende hommage quand même, on parle de basket aujourd'hui, et ça serait quand même impardonnable de notre part, si on ne le rendait pas ce matin, hommage à notre ami disparu, Mansour al-Kharizi, un grand dirigeant du sport marocain, d'athlétisme, de basket en particulier. Est-ce qu'il était déjà avec vous, déjà à la Fédération ? Mansour a été toujours, s'il n'est pas à la Fédération, il est dans les parages. Mansour a été toujours présent partout. En plus de ça, j'ai un souvenir de Mansour que moi je n'oublierai jamais. Et c'est pour ça que j'avais toujours une certaine faiblesse pour lui, même si je me mets en colère, etc. Mais il reste toujours un très grand dirigeant, un bon dirigeant, et c'est quelqu'un qui pense aux autres. La bonté même. Oui. Un jour, on faisait un stage de jeune basketeur, avec un Français qui s'appelle René Laverne, qui a été envoyé par la Fédération française pour superviser le stage de jeune basketeur. Et on a fait ce concours de jeune basketeur dans le terrain du Rabita. À l'époque, le Rabita, c'est à côté de Mohamed V maintenant. Et c'est Mansour qui présidait le stage avec ce René Laverne. Et à la fin du stage, on faisait un concours de jeune basketeur. Et celui qui gagne le concours de jeune basketeur gagne des espadrilles buzenelles. On a fait le stage pendant une semaine. C'est comme pour les footballeurs aujourd'hui, les gosses, tu donnes une paire de Godas, Ronaldo ou bien Messi. Voilà. Et on a fait le stage. Et moi, j'étais senti pour être celui qui va gagner le concours. On a fait le concours. Et j'ai raté, je crois, les tirs de lancer francs, un truc comme ça. Et c'est Farouk qui a eu le concours. Farouk. Notre ami Farouk. Notre ami Farouk. Le rockeur. Il a eu le concours. Moi, je n'étais pas vexé puisque c'est mon ami qui a eu le concours. Qu'est-ce qu'il a fait, Mansour ? Deux pères. Une pour toi aussi. Il a amené la commission avec René Laverne. Il lui a dit « Quel est celui qui vous a plu, monsieur René Laverne ? » Il lui a dit « Ce petit est là-bas. » Et la Rézy m'a donné comme meilleur basketeur de ce stage qui a été fait. Alors que le concours a été emporté par Farouk. Il a eu des espadrilles. Et moi aussi, j'ai eu des espadrilles. Et ce geste, je ne l'ai jamais oublié. C'est pour ça que Mansour, même quand il est indifférent entre nous, il est resté toujours sur moi. Non, mais c'est vrai. Mansour, en fait, c'était quelqu'un d'exceptionnel. C'était quelqu'un qui pensait d'abord au sport marocain. Il faut le dire. Après, tu as des détracteurs. Ça, ça existe. Parce qu'après, il y a toujours ceux qui critiquent, ceux qui sont toujours là pour dire... Mais ça a été quelqu'un qui a fait passer d'abord le sport avant lui. avant ses propres intérêts. Tu sais que... Ça, je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on le dise. Je ne dis pas qu'on réhabilite sa mémoire. Il n'en a pas besoin. Nous, qui le connaissons, ceux qui l'ont connu, n'ont pas besoin de ça. Moi, je vais te dire une chose. Il vient souvent demander des promotions pour le secrétaire que j'ai à la fédération parce qu'il fait partie de la jeunesse et du sport. Il va demander une promotion pour celui-là, pour celui-là, pour celui-là. Et jamais, il n'a demandé quelque chose pour lui. Si bien qu'il a terminé, je crois, échelle 8 ou un truc comme ça. Et tu imagines ? Oui. Quand tu vois certains petits de la jeunesse pour qu'ils terminent à l'échelle 11 ou 14... Parce qu'il ne demandait jamais... Il demandait pour les autres. Il vient me dire... Comme tu dis, bien sûr. Vous allez voir le ministre, sois gentil. Aoun Flan, Aoun Flan. Et un jour, je lui ai dit, mais mon soeur, mais pourquoi tu ne demandes pas pour toi ? Il m'a dit, non, non, non. Demande pour ta lettre. Voilà. Et il était d'une fierté extraordinaire. Extraordinaire, voilà. Allah y rahmou. C'était... Un grand dirigeant. La chose comme il est, c'est un monsieur. Moi, je te dis, j'ai toujours gardé une amitié et j'ai voyagé énormément avec lui. Vraiment, c'est un monsieur qui est très bien. Allah y rahmou. Alors, Yusri, ce que je voulais te demander... Bon, il y a deux grands clubs qui ont disparu, parce que, bon, il y a Buse, il y a le club d'énergie, comme tu disais, il y a Charles Netter. Oui. Avec le beau gosse, la Zaguri, tu te souviens ? Oui, Bob Zaguri, oui. Qui était le compagnon de Brigitte Bardot. Eh bien, oui, les basketeurs marocains. Qui a joué contre moi. Ben oui. Bob Zaguri. Bob Zaguri. Bob Zaguri. Oui, on parle un petit peu de lui, Bob Zaguri, et de Charles Netter, l'équipe de... Alors, il y avait... Il y avait de bons joueurs, Charles Netter. Oui, surtout l'Alliance aussi. Ah, l'Alliance aussi. L'Alliance, ils avaient deux Américains. Tu sais, le match, c'est Alliance. C'est la... C'est la bombe... Le derby. C'était le Rajawak de l'époque. Alors, il y avait les équipes qui ont disparu. Il y a l'USM qui est toute une grande équipe. L'USM, c'est vrai. Parce que ce qu'il faut dire à nos amis auditeurs et les auditrices, c'est que le terrain de l'USM de basket était juste à côté du St-Philippe, de l'autre côté de la rue. Et c'est la première chose qui a disparu. Où il y a Asima. Voilà, là où il y a un grand supermarché. Il y a Asima, c'est ça le club de l'USM. Il y avait le terrain de basket en bas. Voilà. Il y avait le café, le bar à côté. Ils avaient des joueurs, les Saviri, les Diamantatis. Oui, les Saviri, oui. Attention, c'était pas des... C'était une équipe terrible. Oui. Alors, il y avait l'USM, il y avait le MAS du Marif. Le MAS ? Du Marif. Marif Association Sport. Oui, monsieur. Ou Athletic Sport. Enfin, MAS, le MAS. L'équipe du Marif. On jouait dans l'église. Oui. C'était le terrain de Dominique Saviou, et d'ailleurs, avec Berrada, avec Admiriken et nos amis, on allait de temps en temps taquiner un petit peu le basket là-bas. Mais cette équipe-là était difficilement jouable. Oui, oui. Il y avait un certain Casano qui jouait. Pourquoi ils ont disparu ? C'est les dirigeants qui un jour ont été dégoûtés ? Les dirigeants sont partis. Les dirigeants sont partis. Oui. Alors, il y avait l'ISM, il y avait Charneter, il y avait la Buse, qui était une banque. Banque Union Sport. En face du commissariat central, l'ancien commissariat central, il y avait l'ASPTT, et le CSU qui sont devenus CSU qui ont disparu. Il y avait les Roches Noires qui jouaient en deuxième division. Oui. Il y avait l'SLF qui jouaient les Roches Noires, l'SLF. Il y avait l'USA. Il y avait... Il y avait le club sportif du Belvédère. Oui. Le CSB. Oui. Tu te souviens ? Belvédère. Belvédère. Il y avait le FAC à Bourgol. Oui. Qui avait une grande, une drôle de section athlétisme aussi. Oui, oui. Le FAC. Et il y avait l'USMS. C'est les frères qui sont derrière le commissariat qui sont dans Mars, l'Église. C'était l'US Mère Sultan. Ça s'appelle l'USMS. L'USMS, oui. C'était entraîné par les prêtres et tout ça. Écoute, il y avait huit équipes de première division. Il y avait le WAC. Cacasa. Il y avait le WAC et il y avait la BEC. Il y avait le Rabhi. La BEC, la maison des enfants. Ah oui, on a oublié la maison des enfants qui a joué la Coupe d'Europe aussi. Bien sûr. Il y avait, rien qu'à Casablanca, il y avait huit équipes en première division. Et cette huit équipes... Et aujourd'hui, il y en a combien ? Qu'est-ce qu'il reste ? Il reste le WAC, le CMC. Le Plaza. Le Plaza. Le Raja. Le Régis de Tabac. Le Raja. Oui. C'est tout. Oui. C'est quand même triste. Ça, c'est triste. Triste. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Quelle différence il y a entre le basket est-ce que, comme pour toutes les disciplines, c'est une question d'hommes encore ? Une fois de plus, c'est une question d'hommes ? Moi, je te dis, quand il y a les hommes, on peut résoudre énormément de problèmes. Parce que c'est des gens qui ont l'initiative, ils ont le sacrifice, ils ont des idées, ils ont le courage de leurs idées. Et c'est des gens qui ne cherchent pas autre chose que l'intérêt de ce sport qu'ils passent. C'est-à-dire les dirigeants qu'on a eu à l'autre époque. Eh oui. Ils étaient désintéressés, ils mettaient de leurs propres deniers, de leurs propres sous, de leurs propres poches. Moi, je te dis, c'est une question de dirigeants. Il y a des dirigeants qui sont partis. Et ce qui est terrible, ce sont les meilleurs qui sont partis. Oui. Tu vois ? Et qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Moi, j'ai cherché à coller le CSA, je voulais le coller au Raja. À l'époque, j'étais étudiant en France et un jour, il voulait rentrer au comité directeur du Raja. Il voulait venir avec une section de basket. Et son frère, il venait me voir, son frère est encore vivant. Il venait me voir, il m'a dit, voilà, je lui dis, il n'y a pas de problème, on va aller voir. Le secrétaire général du Raja. On est allé le voir chez lui. Et je lui dis, voilà, le Raja va venir. Il suffit de changer le nom. Vous enlevez le CSA et vous mettez le Raja. Les dirigeants du Raja étaient d'accord. Et c'est Smélaï qui n'a pas continué l'opération. Je voulais coller le CSA au Raja pour ne pas que le CSA disparaisse. quand tu es collé à un grand club, tu vois, tu ne disparais pas facilement. Quand tu viens comme une banque ou un mécène qui vient pour donner l'argent, un jour, il arrête l'argent, tout s'arrête. Ça, c'est pas normal. Et c'est comme ça que j'ai encouragé la sucre de notre amie. malgré le règlement, tu vois, j'ai fermé les yeux sur beaucoup de choses pour que la sucre vienne, pour qu'il me lance le basket en universitaire et en scolaire. sachant ce que fait l'université aux Etats-Unis, ne serait-ce qu'aux Etats-Unis ou même en Europe. Parce que le PUC, quand on parle du PUC, c'était le club université-club. Quand tu parles des Couss en Italie, le club universitaire sportif, le Stuc de Toulouse, le Stuc de Toulouse et tout ça. Il y a le Bec de Bordeaux. Il faut dire que malheureusement aussi, l'université, l'école ne jouent pas son véritable rôle. Un championnat scolaire, c'est très important. Un championnat universitaire, c'est très important. Le sport civil, bien sûr. Surtout universitaire. Mais d'abord, universitaire et scolaire, surtout universitaire, bien sûr. Parce que ça, ça va drainer énormément de monde et ça va drainer aussi des joueurs et ça va te former des joueurs. Nous, on a fait énormément de matchs en civil, mais aussi en scolaire. Chaque année, on faisait le championnat régional en scolaire. Une fois qualifié, on va à Rabat, on fait les jeux scolaires. Et on se retrouve avec toutes les équipes du Maroc, tu vois, de Tangier, de toutes les villes du Maroc. Et c'était, si vous voulez, c'est l'engouement. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? Aujourd'hui, que le sport a commencé à rapporter. Qu'est-ce que vous voulez ? Un bon footballeur gagne bien sa vie. Et c'est là de la chance, il peut aller traîner. un bon basketeur, la même chose. Il gagne bien sa vie. Et il peut être acheté par une équipe française ou italienne ou grec ou turc, etc. D'ailleurs, on le dit souvent, aujourd'hui, les salaires pour les meilleurs en basket, actuellement, ça frise un peu le salaire des footballeurs. Sinon, parfois, ça les dépasse même. Il y a des joueurs qui ont été vendus à 120 millions. Oui. Et des joueurs de basket qui touchent 40, 50 000 dirhams par mois. plus le logement, plus les avantages, plus les... Non, maintenant qu'il y a... Moi, je te donne un exemple. J'ai joué 18 fois en équipe nationale. J'ai joué dans mon club tout le temps. J'ai même laissé mes études pour jouer. Et finalement, qu'est-ce que j'ai reçu dans toute ma vie ici au Maroc comme argent ? Une fois, on ne joue pas en arabe, on a reçu 500 dirhams. Oui. Une fois. Dans mon club ou 15 centimes et en équipe nationale, 500 dirhams, une fois. Bien sûr. Oui, mais c'était d'autres temps. Et on se battait. Pour le maillot. Pour le maillot. Pour le maillot. Moi, l'alliance est venue me donner de l'argent pour que je change. L'alliance a cessé et pour que je fasse avec la Coupe d'Europe, j'ai refusé. J'ai refusé de jouer contre mon club. C'est-à-dire, je ne peux pas y aller parce que si demain, je rencontre mon club Faroq et la Clic, je ne peux pas jouer contre eux. Donc, j'ai refusé l'argent, j'ai refusé tout. Je dois dire, je ne joue pas avec eux. Et ça, c'est l'amour du maillot, tu sais. Moi, je vois maintenant les basketeurs, ils jouent cette année ici. C'est vrai. C'est ce qu'on disait. C'est le sport d'aujourd'hui, le sport moderne où il n'y a plus de joueurs porte-fagnons. Je vais t'expliquer quelque chose. J'ai préparé l'équipe nationale pour les Jeux méditerranéens ici à Casabroca quand il y avait les Jeux. En 1983, oui. Ils sont allés faire un stage dans un pays de l'Est pendant 18 jours. Ils ont disputé je ne sais pas combien de matchs. Et après, je les ai pris, je les ai amenés aux Etats-Unis. Ils sont restés 58 jours. Tous les jours, il y a un match contre les Américains. Je leur ai amené un entraîneur que le Maroc ne peut pas se payer. J'ai amené M. Koundla. Si tu vas à Los Angeles, tu vas au centre All Femmes, tu vas trouver le statut de M. Koundla comme étant le meilleur entraîneur de tous les temps et le seul entraîneur qui a été cinq fois champion avec les Likers en tant qu'entraîneur cinq fois consécutif, champion du monde consécutif avec les Likers. Les Likers, on a offert à tous les Marocains la citoyenneté d'honneur des Etats-Unis, messieurs. Ils ont reçu la citoyenneté d'honneur des Etats-Unis. Tous les Marocains qui étaient dans la sélection. Même l'ancien ministre des Finances, Salah Mzoar. Lui aussi, il a reçu la citoyenneté d'honneur. Zazohi, toute la clique, ils ont reçu la nationalité d'honneur. Hamouda ? Moi, il m'a donné le cadeau qu'on donne au chef d'État qu'on aime. Il m'a donné un presse-papier, etc. Les clés de la ville. Moi, j'aurais aimé prendre la nation de l'honneur. C'est pas grave. Après, je les visa. Non, je les visa de toute façon, c'est pas grave. Bon. Ils sont venus... la société française de ta femme, non ? Oui. Ils sont venus ici. Ils sont venus ici. Et qu'est-ce que je vois ? Je vois des joueurs qui n'aiment plus le basket. Ah bon ? Ils étaient saturés. Ils n'aiment plus le basket, sauf trois ou quatre qui étaient très techniques. Belkhedouj, Antam. C'est vrai que, attends, douze jours en Europe de l'Est, cinquante-huit jours de... Bzef, Acher. Sauf, sauf, oui, Bzef. Mais le problème aussi qu'il est situé, il est situé sur ceux qui ne sont pas très techniques. Ceux qui n'ont pas pratiqué le basket depuis leur jeune âge, ceux-là ont souffert. Mais ceux qui l'ont pratiqué, ils s'amusent. C'est vrai. Leur égale, ils font des gestes. Et je me suis rendu compte où est le défaut. Le défaut est dans la formation des jeunes à la base. Dès mon retour des États-Unis, j'ai changé d'attitude. Je ne m'occupe que des jeunes. Et voilà que je me suis mis à envoyer mes mini-baskets, moins de douze ans, à aller participer à des compétitions internationales quatre fois par an. Ils disputent cinq... Je me souviens, c'était le lancement des campagnes de mini-basket. Ils allaient disputer cinq matchs, cinq matchs par compétition minimum fois quatre compétitions par an. Quand le gamin arrive au mini-basket, il a déjà 25 rencontres internationales dans les jambes. Et c'est cette équipe que tu vois maintenant au basket. C'est ces joueurs qui ont joué chez moi au mini-basket. Les minimes, la même chose. Les cadets, la même chose. Les génères, la même chose. Filles et garçons. Mais ce problème de formation, finalement, il est récurrent. Tu le retrouves toujours au basket. Déjà dans les années cinquante, on en parlait, tu vois, du manque de formation pour les jeunes, etc., d'encadrement des jeunes, encadrement de l'équipe nationale. Tu le retrouves encore aujourd'hui, pas seulement au basket, dans toutes les disciplines. Alors que je ne sais pas moi, mais les jeunes, c'est l'avenir d'une discipline. Bien sûr. Et à côté de ça, et à côté de ça, la formation des cadres. Tu sais que j'ai formé 54 arbitres internationaux. 50 arbitres internationaux. Quand j'ai pris la fédération, il y avait Gülzim. Gülzim et Bouhnen. Les deux arbitres internationaux. Il y a eu 50 heures. Quand j'arrivais à la fédération, il y avait Mme Bernabeu ou elle était déjà partie ? Il y avait Mme Bernabeu. Oui. Une grande figure aussi, cette dame. Oui. Un grand hommage à Mme Bernabeu. C'est une grande dame. Parce qu'elle est dirigeante dans les fédérations. Ce qu'on n'a peut-être pas compris encore, c'est qu'elle est dirigeante et il y a les administratifs. Oui. Parce qu'il y a ceux qui font tourner la baraque. Oui, monsieur. Parce que le dirigeant arrive le soir pour signer, pour... Mais dans la journée, tu as les secrétaires, tu as les... Écoute, il y avait Mme Bernabeu et après Mme Bernabeu, j'ai formé un monsieur qui est lauréat de l'Institut Moulerchide qui s'appelle Limni. Elle est devenue... Je peux voyager, la fédération ne risque rien. Oui, voilà. Quand il y a le moindre faille, il prend son téléphone. Docteur, qu'est-ce qu'on doit faire ? Et en général, il repère les failles. Il n'y a pas de... Toutes les commissions ont été faites, le programme est fait à l'avance. Moi, je faisais un bouquin chaque année de toutes les réunions qui ont été décidées. C'est-à-dire, quand je suis parti de la fédération, j'ai laissé 10 bouquins ou 15 bouquins de la fédération que j'ai laissés et j'ai dirigé le basket de 80 à 2000. 20 ans. Plus mes deux années d'avant. Musica Maestro. Docteur. on a dit la libertariat, c'est pour après, c'est pour la fin. Maintenant, qu'est-ce que tu nous proposes ? Tu es allée en bois quand tu étais jeune ? Tu es mis rock, je ne sais pas. Tu es allée en bois ? En bois, en Europe. Oui. Ici ? Ici ? Sur la corniche, tu n'allais pas ? Ici, j'allais, oui. Tu es allée où ? À la brevoire, tu es allée ? J'allais à la brevoire, j'allais au balcon, au Calypso des fois. Le Calypso, oui. Et ma femme n'aime pas beaucoup ça. Tu dansais ? Tu es un bon danseur ? Oh, tu sais, je bricole. Le twist ou le rock ? Je danse le rock, mais bricoleur. Des fois, je viens ici, ils ont une boîte ici. Alors, qu'est-ce que tu as comme goût ? Paré de Jani, on a dit Abdel Dibakhiat et puis Abdel Dukali. Je te dis Jacques Brel. Jacques Brel. Tu sais, moi, tout ce qui est moderne, je suis un peu... Oui, oui. Un peu décoré. Donc, toi, tu es beaucoup plus, je ne sais pas, par exemple... Et tout ce qui est arabe, si tu veux, les hommes kiltoum, les Abdeluha, et tout ça. J'aime bien ces chanteurs anciens. Disons que je suis un vieux jeu. alors une femme. Oui. Une femme. On va choisir une chanteuse. Puisqu'on va terminer tout à l'heure avec... Feirouz. Feirouz. Feirouz en particulier ? Si vous voulez, Feirouz. Non, mais une chanson particulière de Feirouz ? Tu nous laisses à nous faire le choix. Oui, c'est à vous de choisir. D'accord. Ben, on écoute Feirouz. Alors, Yusri, là, c'est un match de basket. Quartan. Très bien. Quatrième quartan. Très bien. Qu'est-ce que tu as pensé de justement cette modification-là ? Ça n'existait pas les quartans avant ? C'était demi-temps. Oui. Demi-temps de 20 minutes. Oui. Maintenant, il y a les quartans. Ça, ils ont émité ça des États-Unis. Ils avaient des quartans de 12 minutes. Quatre fois 12, 48 au lieu de 40. Qu'est-ce que ça amène ? Parce que de toute façon, il y a les temps morts. Il y a les time-out. Mais ça ne compte pas. Ça ne compte pas dans le temps. Oui. Je veux dire, dans le time-out, tu peux reprendre ton équipe. Oui, mais dans le time-out, c'est une minute. En général, ça ne s'est pas décompté. Oui. Ils ont imité ça des États-Unis. Et on a fait ça pour permettre aux joueurs de jouer. Moi, à l'époque, j'avais instauré 12 minutes, quatre temps de 12 minutes. Il s'est avéré que ces quatre temps, comme je vous l'avais dit, lorsqu'il s'agit d'un match... Parce que c'est de jeu effectif. Voilà. Lorsqu'il s'agit d'un match important, c'est intéressant. Lorsqu'il s'agit d'un match, les gens commencent à s'enlacer. Donc, on est revenu à quatre fois dix minutes. Et ça, nous avons fait ça pour permettre aux remplaçants de jouer, à tout le monde de jouer. En Europe, aussi, c'est quatre fois dix minutes, je crois. Maintenant, c'est quatre fois dix minutes. Oui, c'est partout. Alors qu'à l'époque, moi, j'avais imposé quatre fois dix minutes. Comme les professionnels aux Etats-Unis. Voilà. Alors, on parle de, bien sûr, Yusri Hamouda, le dirigeant national, mais tu fais aussi une drôle de carrière sur le plan international, au niveau de la Confédération africaine, ensuite, au niveau de la FIBA. Alors, comment tu débarques à la Confédération africaine de basketball ? Parce que là, le dernier carton, il est un petit peu plus court que les autres. Oui, en 60, en 76, j'étais élu au Caire, membre de la Commission internationale junior, qui est un titre qui n'a aucune valeur. Oui. Tu vois, c'est comme quand tu... Mais tu vas jouer des coudes. C'est comme... Et puis, je voyais ce secrétaire général qui est Acheri, Fou Acheri, qui dirigeait ça, tu sais, comme un... Comme le Pharaon, tu vois, l'Égyptien. il fait ce qu'il veut. Bon. Et je le regardais à l'époque, j'étais jeune, et je me disais, mon Dieu, j'aimerais bien être à sa place. Le temps est passé. Et un jour, j'ai décidé de me présenter aux élections à Dakar, au secrétariat général, parce que chez nous, en basket, le secrétariat général, le secrétaire général, c'est le patron. Ah bah écoute, le secrétaire général, c'est le patron un petit peu partout, hein ? Stankovic, c'est le patron. Acheri était le patron. Moi, je me suis présenté et j'ai battu l'Égyptien. Ah, il y avait un Égyptien. J'ai battu l'Égyptien, c'est un général, et comme le siège se trouve au cœur, et je suis passé... Alors, comment tu faisais ? Tu faisais la navette ? Oui, je faisais la navette. J'allais tous les deux mois. Tous les deux mois ? Tous les deux mois. C'est pas suffisant, là. Mais attends, j'avais un siège ici. Ah, d'accord. Une antenne ici. Et, en plus de ça, j'étais secrétaire général trésorier. C'est-à-dire, sur le chèque, il n'y a qu'une seule signature. Et toutes les décisions d'argent, c'est moi qui décide. Ce n'est ni le président, ni personne. Si le président veut que je lui rembourse son billet, et si je ne suis pas d'accord, il n'aura rien du tout. Et les statuts peuvent permettre ça ? Eh oui. Puisque je suis secrétaire général trésorier. Une seule signature. Parce qu'en fait, il y avait la signature du secrétaire général plus la signature du trésorier ? Non, je suis secrétaire général trésorier. Non, mais je veux dire... Normalement, il devrait y avoir secrétaire général trésorier. Mais c'est une charge qui était toujours... Donnée à l'autre ancien qui était avant moi. Ah, c'est-à-dire, de tout temps, le secrétaire général cumulait aussi la tâche du trésorier ? Une seule signature. Ce qui n'est pas normal. Parce qu'en tant que pharaon, il pouvait se permettre, quoi. Ce qui n'est pas normal, oui. Oui. Donc, j'ai demandé qu'on change les statuts. C'est tout à ton honneur, ça. Et qu'on fait un trésorier à part. Et c'est un Égyptien qui débarque. Je suis sûr. Il va y avoir un Égyptien qui va débarquer. Je ne me suis pas trompé, là. Mais durant mon reine, comme ils disent, j'étais tout seul. C'est moi qui nomme les arbitres. C'est moi qui... Dis-moi, tu faisais ton petit pharaon, toi aussi, alors ? Non, c'est le règlement. Ah, c'est le règlement, oui. C'est moi qui rencontre ce pays contre ce pays, ce club contre ce club, compétition. Et je faisais 17 voyages par an en Afrique. C'est-à-dire, c'est moi qui préside toutes les rencontres qu'ils jouent en Afrique. Et je suis le président de la commission technique. Dis-moi, j'ai réuni les arbitres. Tu es malade. Ils te voyaient un petit peu en Nouvelle-Médina ou là ? Pas du tout. Tu es malade et ta femme. Non, ils ne me voyaient plus. Je n'allais plus au cabinet, pratiquement. Oui. Donc, si tu veux, c'est moi qui faisais tout. Et comme tu sais, chez les Africains, celui qui a l'argent, il a le pouvoir. Et je vais te raconter une anecdote. Tu sais, je vais te raconter une anecdote chez les jeunes. Chez les jeunes, souvent, les Africains n'amènent jamais les gars dont on exige l'âge. Ils sont tout le temps falsifiés. Un jour, il y a un pays que je nomme pas. Il y avait le championnat d'Afrique décadé. C'était en Alexandrie. Et ce pays, chaque fois, il amène des gamins qui n'ont pas l'âge des autres. Il l'a fait avec l'ancien qui l'a refusé. Il lui a dit je n'accepte pas ces joueurs, ils ne joueront pas et les équipes ne veulent pas jouer contre. Et avec moi, on leur a demandé le passeport individuel. Ils ont amené le passeport individuel. Les équipes sont venues, ils ont vu ces joueurs. Ils m'ont dit mais ça ne va pas, on ne va pas jouer contre ces joueurs là. je leur ai dit bon, moi je vais vérifier le passeport, c'est le règlement. Et j'amène les gars un par un. Oui, monsieur tel, monsieur tel, monsieur tel. J'ai fait passer les 12 joueurs. C'est les photos qui sont sur le passeport, il n'y a rien à dire. Seulement le problème, ils sont tous nés le même jour, le même mois et la même année, les 12 joueurs. Ah, c'était des jumeaux. Et j'appelle leur président, je lui ai dit vous voulez falsifier ? Mais au moins l'intelligence de changer au moins le jour et le mois. De changer les dates, bien sûr. Il les a mis tous nés le même jour, le même mois et la même année. Alors ça, c'est l'histoire de la... De la fédération africaine. De la confédération africaine. Alors comment tu débarques à la FIBA ? La FIBA, c'est le gouvernement mondial du basket. Du moment que tu es président, trésorier plus une femme. La femme que j'ai choisie moi-même, c'est une Malienne. Du moment que cette roi existe au sein de la confédération africaine, ils sont automatiquement, je suis automatiquement secrétaire général adjoint. Secrétaire général adjoint. Et le président, il est vice-président. Et cette dame, elle est membre. De l'exécutif. Donc moi, je fais partie du bureau central avec le plein pouvoir. Attends, et les autres confédérations, la confédération américaine ou bien la confédération africaine, vous étiez tous secrétaire adjoint. Donc il y avait un secrétaire général. Tous, tous, tous. C'était qui ? C'est Stankovic ? Stankovic, c'est le patron. Et le secrétaire général d'Europe. Oui. Et de la fédération internationale. C'est le Manitou. C'est Stankovic, c'était le Blater. Pire. C'est pire. Pire que Blater ? Tout ce qu'il dit, pire que Blater. Blater, j'ai discuté avec lui. Non, non. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ce Stankovic, il touche exactement, il touche exactement, 650 000 francs. à l'époque. Par mois, il vient de matinée, il voyage en première classe, il est reçu par les chefs d'État quand il arrive dans un pays. Et le président, qu'est-ce qu'il disait, le président ? Le président, c'est un américain, on le voit jamais. Et le président, c'est... C'est vrai, Stankovic, c'était une figure, c'était emblématique, c'était le patron du basket mondial. Et en plus de ça... Mais il a quand même fait du bon boulot, non ? Non. Ou c'est un usurpateur ? Non, moi je trouve qu'il n'a pas fait de bon boulot. Tu t'accrochais beaucoup avec lui, hein ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il a une vision de l'Afrique négative. Et pourtant, et pourtant, son maréchal, Tito, c'était les non-alignés. Oui. C'était l'Afrique en partie. Et alors ? Tu parles. On s'en fout de maréchal, lui. Le problème qu'il a, c'est un monsieur qui n'accepte pas la discussion. Mais moi, j'étais là pour lui montrer, tu vois, quand il me parle, je lui dis, écoutez, monsieur Stankovic, moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Alors, je vais te raconter deux histoires. Il parle bien français. Il parle bien français. Il parle bien français. Comme le plus parle du Yougoslav. Il parle bien anglais. Oui. Il bricole. Il était venu une fois à Casa, je crois. Il était venu. On l'avait rencontré. Oui, moi, j'ai mangé avec lui chez Nawal Moutiaukil. Il était dans quel hôtel ? Il était dans cet hôtel, je crois. Il était dans cet hôtel. C'est un monsieur qui sait le Manitou. Pas de discussion possible. Et... Alors, j'en profite, parce que tu as dit dans cet hôtel, j'en profite pour signaler qu'en partenariat avec justement le Golden Tulip, nous enregistrons tous nos cafés ici en direct de l'hôtel. C'est notre partenaire. C'est une bonne idée. Ce monsieur Stankovic, il décide de tout. Pourquoi je te dis qu'il n'a rien fait pour le basket ? Parce que le basket, normalement, avec la NBA, il doit serrer d'une façon terrible le football dans le monde. Avec les distributions de médailles, avec les shows pour les champions, pour les meilleurs marqueurs de la planète, etc. Or, ces gens-là ne font rien. Ils sont là. Leur ordre du jour est toujours le même. Lui, l'essentiel pour lui, que tu fasses passer le rapport financier. Mais le rapport s'en a un foutre. Alors, rapport financier, il passait ? Il passait à l'AS ou il était voté ? Quand il est voté à la fin de... Je te dis, on nous fait sortir le rapport financier à midi et quelques. Quand les Sud-Afrique, les gens... Le premier jour ? Oui. Le premier jour ? Oui. Tous les délégués ne sont pas là encore ? Là, ils sont là. Ils sont là, les délégués. Les 14 membres sont là. Bien sûr. Les 14 membres, ils commencent à s'endormir. Il y a un Wallakin. Wallakin ? Ils commencent à s'endormir. Le gars parle à l'Allemand, il donne le rapport financier en allemand. Nous, on suit, mais le gars, au lieu de suivre page par page, il se dit, passe 135. Tu vas à la passe 35, lui, il est déjà passé à la ligne A. Ça ne te dit pas rien, hein ? C, il est déjà passé à autre chose. Et j'ai dit un jour à Stankovic, écoutez, M. Stankovic, pourquoi vous ne nous envoyez pas le rapport financier 15 jours avant ? Il ne l'a jamais envoyé. Très bien. Alors, à la fin du rapport financier, il dit, quels sont ceux qui sont d'accord ? Tout le monde lève la main, sauf moi. Sauf Yusri Hamouda. Il dit qu'ils sont ceux qui ne sont pas d'accord. Je ne lève pas la main. Il m'a dit, alors docteur, vous êtes pour ou contre ? Je lui dis, je m'abstiens. Je m'abstiens. Il m'a dit, pourquoi ? Je lui dis, parce que je ne comprends rien. 35, 125, 122, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est pas sérieux. Et tes pères, qu'est-ce qu'il disait ? Qui ? Ceux qui étaient avec toi dans le comité ? Personne ne parle. La preuve que ce minable de français maintenant qui est président, qui était avec moi, mon copain, etc., le président de la Fédération française, il est aujourd'hui président de la FIBA. Ceux qui ferment leur gueule resteront longtemps. Ouais. Ils rentrent en enfer. Ceux qui parlent, ils iront en enfer. Et comme moi, je n'avais rien à perdre, tu vois, comme je n'avais rien à perdre, je lui rentre dedans. Le bureau central a voté 550 000 dollars pour le développement de l'Afrique. Il n'a jamais voulu débloquer cet argent quand j'étais secrétaire général. Il n'a jamais. Et quand je suis parti, il les a débloqués. Ouais. Alors comprends ce que tu veux, prends ce que tu veux. Est-ce qu'on a des chances de voir le sage Yosri Hamouda participer à la relance du basket marocain d'une façon ou d'une autre ? J'avais proposé, il y a un mois, j'avais proposé qu'il y ait des assises nationales sur le basket. Et ces assises, ils vont prendre toutes les... les gens qualifiés pour apporter quelque chose à la future fédération. Et la future fédération viendra aussi avec nous pour qu'on se mette d'accord sur un programme bien précis et qu'on continue à... pas contrôler, disons, voir ce qui se fait au bout de six mois, etc. Un comité de sage, une espèce de comité de sage aussi. Voilà, un comité de sage qui apporte et qui fait un suivi. Et pourquoi je n'ai pas voulu aller ni au statut ni à l'Assemblée générale parce que je n'ai pas envie de revenir et qu'ils ne pensent pas que je vais revenir. Je leur ai dit, moi, une fois que la fédération est constituée, là, je convoquerai les gens et on fera une sorte d'assise nationale pour résoudre le problème du basket. Moi, je te dis, le basket, tant qu'il joue sous forme, de cette forme, en amateurisme, il n'ira jamais loin. Tant qu'on négligera... Pourquoi la Tunisie, ils sont forts ? Parce qu'ils sont professionnels. Ce n'est même pas la peine de discuter. Quelqu'un qui s'entraîne deux fois par jour, ce n'est pas comme quelqu'un qui s'entraîne deux fois par semaine. Et ça, ce n'est pas sorcier. Je n'ai pas inventé la bombe H, mais c'est l'ABC de la logique de s'ils ne rentrent pas maintenant en semi-professionnalisme, c'est-à-dire s'entraîner deux fois par jour, le basket-ball ne décollera jamais. La chose que nous avons maintenant, 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 c'est que nous avons des joueurs de taille. Tu peux aligner une équipe nationale... Chose que nous n'avions pas à l'époque. Avec cinq joueurs de deux mètres et plus. Tu peux aligner une équipe nationale avec cinq joueurs de deux mètres et plus qui savent jouer et tout. mais si on ne passe pas. Par contre, le fait d'avoir décidé trois étrangers par équipe, c'est la plus grosse bêtise qui puisse exister. Un seul étranger, c'est largement suffisant. Quand tu mets trois étrangers et que tu fais rentrer sur le terrain six joueurs sur dix, et où sont les Marocains là-dedans ? Comment veux-tu que ces Marocains évoluent ? Surtout, quand tu vas chercher un joueur étranger, c'est parce que tu dis qu'il faut qu'il soit meilleur qu'un Marocain. Ce n'est pas la peine. S'il est meilleur, tu mets dans le cinq majeurs. Si tu mets dans le cinq majeurs, ça ne fait plus que deux Marocains dans le cinq majeurs. Et voilà, c'est ça. Et ça, ce n'est pas normal. Quand tu mets trois joueurs étrangers sur cinq... Mais tu me diras, le sport aujourd'hui, tu as des équipes de foot ou tu as onze étrangers ? Ça, mon vieux... C'est leur problème, tu me diras. La preuve, c'est ce qui arrive à l'Angleterre. C'est ce qui arrive à l'équipe d'Angleterre. Mais voilà. Ils n'ont pas d'équipe nationale. Ils n'ont pas d'équipe nationale de foot et... Voilà. Moi, je te dis, il ne faut pas dépasser un joueur. Le championnat doit se jouer avec un joueur étranger. À la limite, on mettra deux joueurs, mais un seul qui rentre sur le terrain. Oui. Tu peux faire des changements si tu veux. Oui. Ou alors, oui, oui. Ou deux ou trois, mais ou alors tu dis pas pas plus d'un sur le terrain. Voilà. Ça, tu peux le faire. Si tu veux sauver quelque chose à sauver, sinon, c'est foutu. Oui. En conclusion, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes ? Aux jeunes qui aiment le basket. Moi. Et aux jeunes qui se voient peut-être, je ne sais pas, peut-être fermer les clubs, les portes des clubs, ou peut-être qui ont des difficultés à pratiquer leur sport. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour les... Moi, je dis aux jeunes, si les anciens ont déclaré que le basket est un sport d'intellectuel, franchement, moi, je te le dis, c'est un sport d'intellectuel. Tu peux me faire jouer un jeune devant moi, devant moi, tu le fais jouer, et je te dis s'il travaille bien en classe ou non. Rien qu'à sa façon de diriger le basket, de donner la passe, de ne pas donner, de donner aux bonnes mamans, etc. Pourquoi ? Parce que c'est un système qui travaille au niveau du cerveau et qui te fait, qui te donne des idées au fur et à mesure. Et si tu es très intelligent, tu as beaucoup d'idées et beaucoup d'initiatives. Et moi, je vais te dire une chose. Quand je jouais un match international, à la fin du match, je suis fatigué, comme si j'ai passé un examen de 4 heures. Pas physiquement, mentalement, bien sûr. Et je dis à ces jeunes, continuez à aller pratiquer votre sport préféré. Et ce nuage qui existe actuellement au niveau de la fédération va disparaître, inch'Allah, et les choses vont revenir à... On le souhaite. On le souhaite. Merci Yosri, Yosri Hamouda, avec qui on a passé un ingrable moment. Je suppose que nos auditeurs aussi. Merci. Est-ce que tu t'appelles toujours Luigi ? Je m'appelle toujours Luigi, mais seuls les intimes m'appellent Luigi. Luigi, oui. Oui. Merci beaucoup, Yosri, d'avoir été avec nous ce matin. Je t'en prie. A très bientôt. Je t'en prie. On va essayer de rattraper un petit peu le temps perdu. Waf, waf, t'en fais pas. T'en fais pas. Inch'Allah, après l'Assemblée générale, quand il y aura un bureau fédéral, nous allons nous réunir et je vais jouer de telle manière à ce que je réconcilie tout le monde pour l'intérêt du basket. Merci, Yosri. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada